La TVT au cœur de l'information Voici d'abord les titres de ce journal. 20 000 logements sociaux sont en perspective au Togo d'ici à 2022 pour assurer un logement décent aux populations, surtout aux plus vulnérables. La ministre de la Ville est en tournée nationale pour impliquer davantage les populations dans ses projets d'habitat dans un environnement sain. L'étape de ce codé dans cette édition dans un instant. Il y aura de la culture également dans ce journal avec une belle initiative de sauvegarde du tam-tam des aisselles, le langue à Naki-Ouest. C'est un instrument de musique privilégié des griots, des gardiens d'histoire qui aujourd'hui se comptent au bout des doigts. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. D'abord ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la journée du 23 septembre, il sera procédé au dépôt de gerbes le lundi 23 septembre 2019 à la place des martyrs allommés selon le programme ci-après. 6h, mise en place de la population. 6h30, arrivée des personnalités. 6h40, arrivée des membres du gouvernement. 6h50, arrivée du représentant du chef de l'État. 7h, dépôt de gerbes. A l'intérieur du pays, les préfets procéderont au dépôt de gerbes au lieu habituel. Le logement des sangs est un facteur d'intégration sociale des personnes vulnérables. L'autorité publique au Togo le sait et travaille en ce sens. La ministre en charge de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique est en tournée nationale l'étape de Sokodé avec Désiré Aloé. Le gouvernement togolais ces dernières années s'est doté des outils de planification et de gestion afin de parvenir à un développement social. Entre autres stratégies, celle nationale de logements pour offrir à partir d'un partenariat public-privé un cadre de vie et des logements décents. Projet en cours, 20 000 logements prévus et répartis sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2022. Sokodé une étape de madame la ministre de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique pour la vulgarisation de ces initiatives suivies de sensibilisation des populations et surtout les femmes sur le thème logement décent, facteur de l'intégration sociale des personnes vulnérables. Il est question aussi d'amener les femmes à participer massivement à l'action de salubrité publique. Avec son excellence, le président Faure Sanzana Nassimbe et l'initiative qu'il a prise, notamment l'élaboration du plan national de développement, il a mis la femme au centre. La femme est le noyau de l'économie, la femme est le noyau du développement et nous nous devons de venir échanger avec nos soeurs, nos mamans, nos enfants, nos filles de comment est-ce que ça peut être mené et les écouter éventuellement pour nous dire qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter et qu'est-ce qu'elles attendent de nous. Et la femme c'est celle-là qui, laborieuse, se lève tôt et se couche tard. Donc elle est vraiment le poumon de l'économie et c'est sur elle que l'investissement, tout ce qui est développement va pouvoir venir. Une ville qui est attrayante, c'est une ville qui est propre. C'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où les gens ne tombent pas en balade tous les jours. Et c'est pourquoi je suis venue avec mes collaborateurs en charge de ces rubriques-là et qui ont édifié les gens, qui ont partagé leur savoir, leur savoir-faire, pour que les gens puissent, même s'ils ont une question à poser, s'adresser à qui de droit ? Donc mon ministère. Rencontre pour s'accorder sur des suggestions et propositions pour relever les défis. Pour qu'il y ait la santé, il faut l'assainissement. Nous demandons à la ministre de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a toujours des groupes qui font chaojo propre et nous allons même au-delà de chaojo parce que nous sommes associés à des groupes nationales et groupes internationaux dans le cadre de la salubrité. Nous remercions aussi tous les projets de vie, de santé et de développement prônés par le président de la République. La vulgarisation se poursuivra dans les autres régions pour les mêmes préoccupations. Les CCD, CVD, CDQ, les maires, femmes et autres aux actions conjuguées pour un cadre de vie propre, attrayant, facteur de développement. La sensibilisation achevée, madame la ministre tourne son regard vers les élèves démunis. Un important lot de matériel scolaire au nom du chef de l'État, remis à cette couche sociale des quatre communes de Tchaojo. Journée internationale de la paix célébrée à Lomé, entre autres par le cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, cette occasion du 21 septembre a permis de revisiter divers moyens de préserver, de consolider la paix dans une dynamique inclusive et holistique. On voit cela avec Robert Kotogbi et Ramdan Bassina. La paix en permanence, menacée dans le monde par des crises sociopolitiques et économiques, interpelle plus d'un. Au Togo, le gouvernement joue sa partition pour la maintenir et la renforcer. Les organisations de la société civile aussi s'en préoccupent. A l'occasion de la journée internationale de la paix, édition 2019, le cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, SICA, met à contribution de nouveau la société civile pour prévenir la paix. Pour que nous puissions développer notre société, notre pays, il faut que les dirigeants politiques, la société civile, l'ensemble des populations reprennent le symbole de la paix comme un élément fédérateur, un élément qui conduit au développement, à l'émergence. La paix est nécessaire. Et vous savez qu'en 2020, nous avons des échéances qui arrivent et il faut que nous commencions par mobiliser les consciences pour leur dire que la seule richesse que Dieu nous donne, c'est la paix. Le cercle ne compte pas s'arrêter là. A l'issue de la conférence débat, il va missionner les jeunes et la communauté à la base pour relever ensemble le défi de la sauvegarde de la paix. Lorsque nous prendrons des résolutions dans notre Assemblée Générale, nous voulons mettre en place des équipes de sensibilisation à la paix dans les profétures, dans les amours les plus reculés. Nous allons mettre en place ce projet pour sillonner le pays et aller même au-delà. Donc des équipes que nous souhaitons mettre en place vont relayer ce message-là. Le cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique s'appuie aussi sur les confessions religieuses. Le 9 et 10 décembre de chaque année, il organise des journées de réflexion pour combattre l'intolérance et l'extrémisme religieux. Sika existe depuis 2015 au Togo, au Bénin, en France et en cours d'installation en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Gabon, au Mali et au Niger. La culture des techniciens agricoles se familiarise aux bonnes pratiques, notamment le semi-direct sous couvert végétal au Centre de recherche agronomique de la savane humide à Colocopé. Ils s'approprient donc cette nouvelle méthode qui est axée sur trois composantes. La rotation des cultures, l'association des plans de couverture et la culture sans labour. Une forme d'agriculture pour accompagner les producteurs à varier les cultures pour enrichir non seulement les sols, mais aussi améliorer leur productivité. On voit cela avec Sylvain Raboudjou. Le Togo, dans une nouvelle dynamique, l'application de nouvelles pratiques agricoles pour booster la production et assurer la durabilité du secteur. Il s'agit du semi-direct sous couvert végétal, une forme d'agriculture sans labour qui se pratique en plein champ avec rotation de culture et implantation d'une culture intermédiaire, c'est-à-dire les plans de couverture. Une technique culturelle pour faciliter la stabilisation et l'amélioration structurelle du sol avec en ligne de mire la conservation de l'humidité du sol pour limiter l'évaporation en vue d'assurer la bonne croissance des plans, mais aussi permettre aux producteurs de mieux gérer les exploitations agricoles. Si j'aime un parcelle, je crée, je divise ça en trois parties. La première partie reçoit le maïs et les plans de couverture. Pendant ce temps, les autres parties reçoivent soit le coton ou le soja. L'autre année qui vient, là où les plans de couverture sont passés, j'amène le coton et j'envoie le maïs là où j'avais semé le soja, parce que le soja a amené beaucoup d'azote. Ça profite pour améliorer ma production en maïs. Et l'autre année, maintenant, le coton passe encore, là où le maïs a suivi, puis il y avait le soja et ce système de rotation qui me permet d'avoir une très bonne production en maïs, donc répondre à l'inquiétude de la sécurité alimentaire, avoir une grande production en coton, donc culture de rente, j'ai de l'argent tout de suite parce qu'il y a le marché, et le soja aussi, j'ai une bonne production qui aussi rentre dans le système de commercialisation. Ce sont ces différents outils que s'approprient ces techniciens agricoles en vue de cerner l'enjeu pour dupliquer la méthode destinée à révolutionner la production du coton et bien d'autres cultures, mais aussi permettre au Togo de renforcer la résilience des communautés. Que les gens prennent cette technologie, qu'ils l'expérimentent, c'est une technologie avérée. Quand vous allez au Brésil, vous serez ébahis. C'est avec ça que les gens cultivent sur les mêmes parcelles. Pourquoi ne pas faire la même chose ? Et les chercheurs l'ont dit, c'est des plantes qui sont issues de l'Afrique, qu'eux ont améliorées. Et nous sommes allés ramener ces plantes aujourd'hui, prenons conscience pour pouvoir expérimenter cette technologie qui va booster notre agriculture. Ces plants sont ceux, par exemple, qui sont justement appelés plants de couverture qui s'associent à différentes cultures. La méthode a démarré au Togo en 2015 à travers la coopération sud-sud avec le Brésil dans le contexte du projet Coton 4 plus Togo. Le Brésil a voulu donc partager cette expérience pour permettre au Togo de booster la production du coton. Il est aujourd'hui question, à travers cette méthode expérimentée depuis 2015 au Centre de Recherche Agronomique de la Savane Humide de Colocopée, d'amener tous les acteurs à s'approprier le mécanisme pour améliorer durablement les sols avec à la clé l'augmentation de la productivité. Les cadres UNIR de la COSA ont rencontré les populations des différents cantons. C'était pour les remercier de leur mobilisation lors des récentes élections municipales. Une mobilisation remarquable qui a conduit à la grande victoire du parti. On en parle avec Nestor Mouzou. Le 20 décembre 2018, les populations de la COSA sont sorties massivement pour porter leur choix sur les candidats présentés par l'Union pour la République aux législatives. Le 30 juin 2019, elles ont également manifesté leur adhésion à UNIR lors des consultations pour l'élection des conseillers dans les quatre communes de la préfecture. Trois députés sur trois, 42 conseillers sur 52 et quatre communes sur quatre. La victoire de UNIR COSA est éclatante. Les cadres de cette section sont de retour auprès de l'électorat pour lui dire merci. A commencer par cette rencontre à la Maison des Jeunes qui a regroupé les différentes structures de base de la commune COSA 1. Nous avons pensé qu'il était temps, après le 2 mars où nous nous sommes retrouvés ici pour parler à nos militants en guise de pré-remerciement, il était temps de venir les remercier pour leur organisation autour des mots d'ordre du parti et de son président, son excellente Forrest-Sazuna Yassimbe, pour leur dire que ce n'est que deux victoires d'étape. La grande victoire, c'est en 2020. Une des raisons de notre venue, c'est de parler aux jeunes, aux femmes, du plan national de développement des agropoles, mais surtout aussi de la décentralisation. Parce que les mairies sont en place, il faudrait qu'elles fonctionnent et il faudra qu'aussi bien les citoyens que les maires comprennent qu'est-ce que chacun attend de l'autre. La rencontre à la Maison des Jeunes a donné le temps à une tournée dans les 15 cantons. Les députés et autres cadres de la section UNIR-COSA ont mené cette tournée avec les bras chargés de cadeaux pour récompenser les meilleurs élèves de la préfecture aux différents examens de l'année scolaire écoulée. Le chef de l'État nous a envoyé avec un lot de fournitures pour les enfants les plus méritants. Et c'est l'occasion d'encourager tous nos enfants de la COSA à l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'excellence qui prime et nous voulons les encourager en ce sens-là. Les bénéficiaires des prix d'excellence ont été touchés par cette action de générosité de UNIR-COSA. UNIR-COSA est venu pour nous donner des cadeaux parce qu'on a bien travaillé. Nous permettons aussi de bien travailler l'année prochaine pour qu'on nous donne encore des cadeaux. Je voudrais, au nom de tous les élèves du canton de Kouméa, remercier son excellence, le président de la République et à travers lui, tous les cadres du parti UNIR. Nous permettons de travailler davantage afin d'améliorer les résultats scolaires. Dans tous les cantons, 30 meilleurs au primaire, 20 au premier cycle et 10 au deuxième cycle du secondaire ont été récompensés, ce qui donne un total de 900 élèves qui ont été gratifiés de fourniture scolaire par UNIR-COSA. Et la fête traditionnelle des ignames Kiena, Fudulem, Rujubi, c'est selon les dialectes, c'est la fête des fils et filles de la préfecture de Sautoubois. Eh bien, elle a connu son apothéose à Tchébébé, c'est un des cantons de la préfecture. Vous allez le voir, c'est un cadre de retrouvailles, de reconnaissance aux divinités et aux manes des ancêtres et surtout de promotion des valeurs culturelles et de réflexion également pour le développement de la préfecture. Désirée Alloye nous fait revivre la fête. Kiena, Fudulem, Rujubi, l'expression d'une valeur culturelle identitaire. Filles et fils de la préfecture de Sautoubois célèbrent leurs fêtes traditionnelles, piliers de développement et de satisfaction des besoins, fêtes tournantes dans les cantons de la préfecture. Tchébébé a l'honneur d'accueillir l'édition 6 en 2019, fêtes communes, pour présenter la prémisse de la nouvelle igname aux divinités, faire le bilan et projeter un plan pour réussir la saison prochaine. Kiena, Fudulem, Rujubi, je dirais que c'est un nom composé. Ce nom composé vient du fait que la préfecture de Soutoubois est une préfecture qui abrite presque toutes les ethnies. Et la majorité, c'est les Kabiens, les Lossos et les Cotocolis. Kiena, c'est un Kabiens. Rujubi, c'est Lossos. Et Fudulem, c'est Cotocolis. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un nom composé pour créer la synergie entre la population de la préfecture, qui est une population hétéroquite. Occasion bien choisie pour se ressourcer. Kiena, Fudulem, Rujubi, moment de retrouvailles des soeurs et frères, fêtes qui convergent aussi les étrangers et les touristes. Un canal comme un tremplin de toutes les forces pour viser haut. Non seulement Kiena, Fudulem, Rujubi est un cadre de réjouissance, mais aussi il reste une tribune de réflexion sur les voies et moyens permettant de créer les conditions d'un développement harmonieux. Kiena, Fudulem, Rujubi, c'est l'occasion pour les filles et les fils de Sotobois de se retrouver et de parler du développement de leur préfecture. A l'occasion de la journée de réflexion, on met sur pied une association fêtière. Cette association s'occupera désormais du plan stratégique du développement de notre préfecture. L'occasion aussi pour représenter l'autre facette de la culture et dévoiler le sens d'un vivre ensemble, patrimoine culturel à valoriser et à pérenniser pour les générations futures. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du président de la République, chef de l'État, notre histoire nous enseigne que les populations de Sotobois sont de braves agriculteurs qui ont fait de leur terroir un des grands greniers agricoles du Togo. La célébration de la fête Kéna à la fin de la saison agricole est le témoignage éloquent de la reconnaissance de ces vaillantes populations aux divinités protectrices et aux mâles des ancêtres qui ont veillé sur elles toute l'année durant et ont permis d'abondantes récoltes. Nos richesses culturelles ainsi que leurs diverses expressions doivent favoriser la paix, la solidarité et la cohésion sociale sans lesquelles aucun développement véritable ne peut se construire ni ne peut se constituer pour la postérité. La veille, filles et fils de Sotobois se sont retrouvés en journée de réflexion pour identifier les besoins dans un sens pragmatique responsable afin de se donner des directives pour le développement de Sotobois. En prélude, 450 dossiers de nationalité ont été traités, des consultations foraines et la remise de tables bancs pour appuyer le secteur de l'éducation. L'édition 6 rentre dans l'histoire à retenir que le changement climatique fait pression et Kiena Fudulem Roudjoubi n'aura de sens que si et seulement si chacun et chacune développer un sens de courage, la lutte contre le temps tournant la terre tout en respectant les nouvelles techniques itinéraires culturelles. En attendant, l'édition 7 qui se tiendra dans l'un des cantons de la préfecture en 2020, celle de Tchibébé, édition 6, s'achève sur une ambiance de grand jour. Musique Musique Après l'égnum, parlons maïs. L'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo était vendredi à Paré pour acheter du maïs blanc aux populations. 25 tonnes ont été ainsi achetées pour constituer le stock de sécurité de l'Agence, mais également pour accompagner et encourager les producteurs à la qualité. Le compte-rendu de ce déplacement de l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire de Togo avec Sylvaire Abouzou. Ce stock de maïs constitue la quantité de production de la campagne 2018-2019 du groupement La Bonne Semence du Peuple. C'est ce groupement qui bénéficie justement de cette opération d'achat de céréales, une opération pour permettre aux producteurs d'écouler la moitié de leur stock et permettre à l'Agence Nationale de constituer quant à elle son stock de sécurité. 25 tonnes de maïs blanc ont été enlevées par l'ANSAD dans la perspective d'accompagner les producteurs dans leur effort de production. Nous en sommes tellement fiers de ce que l'État, l'administration toglese a mis en place. Nous profitons en ma qualité de président fondateur de l'association La Bonne Semence du Peuple. Je voudrais remercier d'abord le chef de l'État pour sa politique agricole afin que nos paysans puissent développer, avoir les moyens de pouvoir suivre et étendre leurs champs. L'opération est aussi une opportunité pour entretenir les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles et sur la nouvelle donne du gouvernement togolais, celle de les amener à se constituer en coopérative agricole pour bénéficier des avantages des banques en matière de crédit. Il n'est plus seulement de produits pour l'autoconsommation, mais il est question de produits pour le marché. Il est question de produits pour gagner de l'argent, pour pouvoir gêner les deux bouts. Parce que les producteurs, comme tout le monde, nous avons des charges multiples, telles que la scolarisation de nos enfants et de nos problèmes de santé. Donc on ne va pas seulement attendre les bonnes dames, mais il est question que nous ayons cet esprit d'entreprise, d'entrepreneurs. La dynamique du gouvernement est de faire des producteurs de vrais entrepreneurs agricoles capables d'accompagner le développement économique et social du pays. Il est question pour les producteurs d'être des entrepreneurs, donc d'être en relation avec les banques. Et donc pour être en relation avec les banques et pour pouvoir profiter de leurs services, il faut certains documents, il faut le contrat, il faut également les documents comptables. Nous les avons donné des conseils à ceux qui puissent chercher aussi également des marchés, des marchés pour pouvoir liquider le surplus de leur production. D'autant plus que ce que nous achetons aujourd'hui, c'est tout un prélèvement qu'on est en train de faire. Donc le reste, eux-mêmes, ils doivent chercher les marchés pour pouvoir commercialiser. Environ 4 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de 25 tonnes de maïs. La somme est directement virée sur le compte bancaire du groupement en vue de l'encourager à la bancarisation, un système destiné à renforcer les liens entre producteurs et institutions bancaires. L'autobois accueille à compter de ce lundi, demain donc, la réunion du comité exécutif du réseau africain des personnels des parlements de la 15e Assemblée Générale de cette organisation. La gestion électronique des débats parlementaires et l'enracinement de la démocratie sont entre autres sujets qui seront au cœur des échanges au cours de ces assises de l'OMI. Des détails avec Pierre Soussopov. L'Assemblée nationale va accueillir deux événements à son siège à l'OMI du 23 au 27 septembre prochain. La réunion du comité exécutif du réseau africain des personnels des parlements et qui précède la 15e Assemblée Générale de cette organisation au regroupement aujourd'hui 17 pays d'Afrique francophone dans le Togo et une vingtaine de parlements. Les bonnes pratiques dans la gestion électronique des débats parlementaires, le parlement et l'enracinement de la démocratie sont entre autres thématiques inscrites au centre de ces assises de l'OMI. Le réseau africain des personnels des parlements se conforme aux exigences des technologies de l'information et de la communication. Cette organisation veut amener les parlements respectifs à mieux jouer leur rôle dans l'enracinement de la démocratie. Le bilan des résolutions de la 13e réunion seront présentés pour amendement et adoption. Il est également prévu une communication sur les bonnes pratiques dans la gestion des débats parlementaires. Des réflexions seront menées sur le fonctionnement des commissions permanentes et sections nationales du RAP. L'Assemblée Générale de l'organisation qui s'ouvre mardi sera l'occasion pour les personnels parlementaires d'Afrique francophone de mieux connaître l'Assemblée nationale togolaise. Des débats seront menés sur la contribution du Parlement dans l'enracinement de la démocratie. Un ensemble particulier sera mis sur le partage des bonnes pratiques dans la gestion électronique des débats parlementaires. La 15e Rassemblee Générale du RAP à l'OMI sera marquée aussi par la présentation des rapports d'activité du bureau et des commissaires au compte. Elle devra également aboutir au projet de budget 2019-2020 de cette organisation. Le RAP a pour mission d'aider au renforcement des capacités des institutions parlementaires à la formation professionnelle du personnel et de service de banques de données et d'expériences parlementaires. La coopération parlementaire fait partie de ses priorités tout comme la création de meilleures conditions d'existence d'une administration parlementaire pérenne et performante. Préservation des acquis culturels, nous sommes dans la région des Savannes, un acquis ouest précisément. Dix jeunes ont été formés à la pratique du tambour des sels, le tam-tam traditionnel appelé langue. Et à la fin de la formation, ils ont eu une cérémonie au cours de laquelle ils ont démontré le savoir acquis. Et l'œil de Chazenambaga y était aussi. Voici son reportage. Au signal, chacun des dix jeunes initiés à la pratique du long doit pouvoir intégrer le rythme et jouer son instrument en harmonie avec celui du formateur. Il doit aussi démontrer sa maîtrise de la pratique de l'instrument avec des improvisations authentiques et des syncopes lumineuses dans la cadence grâce au jeu des sels. Cette séance de démonstration marque donc la fin de trois mois de formation grâce au projet Initiation de dix jeunes du canton de Naki-Ouest à la pratique de l'instrument de musique traditionnelle longue. Pour le promoteur, il s'agit de lutter contre la disparition progressive de cet instrument qui risque d'emporter avec lui un pan entier de la culture moba gourmand, c'est-à-dire l'art du griot. Je veux que les jeunes jouent le tam-tam long pour se regarder ce que nos grands-parents prenaient comme instrument pour s'unir et pour développer leur milieu. En guise de diplôme, chacun des dix jeunes a reçu un jeu d'instrument pour perpétuer la pratique du long et donc assurer sa sauvegarde avec en ligne de mire la promotion du patrimoine culturel moba gourmand et la création d'emplois. Je suis tellement fier d'avoir participé à la formation. Je sais que ça va permettre de sauvegarder notre culture et ça va nous permettre d'un jour à l'autre d'évoluer aussi dans ce domaine et peut-être que ça va nous aider aussi à, peut-être d'un jour, avoir un travail comme ça. Je suis fière, tellement fière parce que le jour où on devrait commencer, on nous a dit que les femmes ne jouent pas. Mais après tout, il nous a dit que si une femme peut conduire les véhicules, elle peut faire tout dans la vie. Et donc, c'est autorisé parce que c'est un métier. Je pense faire ce travail dans la vie. Le directeur régional Savane de la Culture a exhorté les jeunes à se perfectionner dans la pratique du long afin de faire de Naki Ouest la référence en la matière. Il a souhaité que ce projet soit un déclic pour amorcer le développement d'une industrie de longue dans la localité. Le maire de la commune de Tondeux a promis son entière disponibilité à accompagner ces jeunes dans la préservation du patrimoine culturel de leur milieu. Ce tam-tam ainsi que d'autres instruments de musique traditionnels en disparition ne doivent la vie encore sauve que grâce à ces genres d'initiatives. Alors que le long, par exemple, va avec l'art du griot, patrimoine culturel, fierté locale et continentale. Le griot, il est dépositaire de l'histoire de sa localité. Un métier de génération en génération héritée pour les familles qui le pratiquent. Mais nourrit-il encore aujourd'hui son homme ? Découvrons avec Chazenam Mbaga. L'amboni Kamial est l'un des derniers griots encore en activité à Naki Ouest. Ici comme ailleurs en Afrique, la pratique est menacée d'extinction et pour cause. C'est que les gens ignorent maintenant leur culture. Ils disent que c'est comme un travail qui ne vale rien. C'est pourquoi les gens ignorent ça. Nous avons bouché des oreilles pour pouvoir faire ça. Sinon, on se moque de nous beaucoup. Mais on a bouché des oreilles pour faire le travail. On sait que ça nous rapporte. Effectivement, le métier de griot rapporte et même rapporte beaucoup. À en croire, l'amboni Kamial, c'est grâce aux revenus de ce tard qu'il vit et subvient aux besoins de sa famille. Le travail de griot, ça rapporte beaucoup d'argent. Avec de l'argent, tu peux acheter les vivres, payer le collège de tes enfants, faire tous les besoins. S'il y a des fêtes, des cérémonies, on participe. Là, on joue, on chante. En faveur des gens, ils vous donnent de l'argent. Si quelqu'un veut vous inviter, il y a un taux que vous allez vous le fixer. S'il est d'accord, vous venez et vous travaillez, il vous paie. Donc avec ça, tu peux te nourrir. Lors d'une soirée ou d'une prestation, on peut gagner 100 000 ou 200 000 ou au-delà de ça. Le métier de griot revêt aussi une importance historique avérée. Pendant longtemps et même de nos jours, il sert de source orale aux chercheurs pour l'élaboration de documents scientifiques comme les mémoires et les thèses de doctorat. Les griots transmettent l'histoire des peuples, des clans et ça pérennise notre identité. Il y a certaines familles qui ne s'y reconnaissent pas. Alors, par le griot, il va vous dire vos grands-parents, vos arrières-grands-parents, vos descendants, vos clans, etc. Donc, c'est des dépositaires. Dans les fêtes traditionnelles, lors des fêtes politiques, on invite ces messieurs pour retracer l'histoire, pour chanter les exploits des dignitaires, des chefs, des ministres et autres pour donner une histoire à la génération montante au lieu des fêtes. Les griots sont donc des bibliothèques vivantes d'histoire des communautés africaines. Ils hurgent donc de sauvegarder leur art pour préserver l'identité et le patrimoine culturel des peuples du continent. Bien valorisé, l'art du griot peut devenir une industrie culturelle performante dans les différents maillons, de la faction à la pratique, en passant par la commercialisation, vont créer de nombreux emplois pour les jeunes et de la richesse pour la communauté et partant pour la nation toute entière. Le griot qui chante notamment la paix, la paix qui passe par des actions en faveur du climat. L'alternative est proposée cette année par le thème de la journée internationale de la paix et pour passer le message au plus grand nombre, quoi de mieux qu'un gala de football à quatre équipes. C'était samedi sur le terrain de la jeunesse club d'Aguanivé et ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont reparties avec le trophée mise en jeu. On refait le match et le gala avec Martin Sandani-Mankoubi. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo. Quatre équipes notamment, Média FC, CNDH, ODDH, Justice FC, forces de défense et de sécurité, ont prépare à ce gala pour la paix organisée par la CNDH en collaboration avec le système des Nations Unies au Togo. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damhan Yark, du coordonnateur résident des Nations Unies au Togo, Damien Mahama, et de la présence de la CNDH, Mme Nakapolo. Ceux-ci ont tour à tour prôné pour la paix et la non-violence gage le développement d'une nation. Ils ont tous exhorté aux participants à la discipline et au fair-play. La paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Quelqu'un l'a dit. Et lorsqu'on sonne pour la paix, il faut être présent. Le choix de football, ce n'est pas au hasard. En citoyen, il n'y a que les éperviers qui réunissent tout le monde. Lorsque les éperviers jouent, vous n'avez pas de couleur. Tout le monde va pour supporter l'équipe nationale. Donc le football est un grand symbole. Nous devons tous œuvrer pour la paix, nous devons tous œuvrer pour l'environnement. Et si je vois des footballeurs alignés, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'association. Donc nous devons travailler dans ce sens, que la meilleure des équipes gagne. Faisant l'historique de cette journée, Mme Nakapolo a dit que cet événement est une occasion de mettre en exergue toutes les actions qui concourent à la paix dans le monde. La paix entre les nations n'est pas une utopie, mais une œuvre mondiale à construire au quotidien. Le 21 septembre de chaque année est l'occasion de mettre en exergue toutes les actions en faveur de la paix dans le monde. Le droit à la paix est un des droits fondamentaux de l'homme. C'est pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution de promotion, de protection des droits de l'homme et de prévention de la torture, n'entend pas rester indifférente en organisant un tournoi de football à l'endroit des organisations de défense des droits de l'homme, des médias, des magistrats et des forces de défense et de sécurité. Le sport en général, et le football en particulier, est un élément fédérateur permettant d'entretenir la cohésion sociale. En finale, les forces de défense et de sécurité ont battu Justice FC par 2 buts à 0. Les forces de défense et de sécurité ont sorti Média FC en demi-finale par 1 buts à 0, tandis que Justice FC a eu raison de haut de DH sur le même score. Média FC s'est adjugé la troisième place en battant CNDH ou DDH par 1 buts à 0. Toutes les équipes participantes sont reparties avec des récompenses composées d'enveloppes, de plans, de jeux de maillots et de trophées. Et on reste sur la pelouse verte pour boucler ce journal, direction stade de Kégé, pour un match éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Les éperviers locaux ont affronté ce dimanche après-midi les Super Eagles du Nigeria au stade de Kégé Alomé, une rencontre qui s'est soldée par un score de 4 buts à 1 en faveur des éperviers du Togo. L'équipe locale ira donc dans deux semaines livrer le match retour au Nigeria. Des extraits ou alors le résumé du match, nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué, pour finir, je vous le reprends une fois encore, communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la journée du 23 septembre, il sera procédé au dépôt de gerbes le lundi 23 septembre 2019 à la place des martyrs à l'Omé, selon le programme ci-après. 6h, mise en place de la population. 6h30, arrivée des personnalités. 6h40, arrivée des membres du gouvernement. 6h50, arrivée du représentant du chef de l'État. 7h, dépôt de gerbes. A l'intérieur du pays, les préfets procéderont au dépôt de gerbes aux lieux habituels. Le communiqué est signé de Payadoa Boukessi, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Et c'est sur ce qu'on boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 22h30, vous serez servi par Ekué Sala. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1